... ... Et Thibaut Trois arbitres belges Il y a eu dès le début de la rencontre Une très belle offensive amorcée par la formation Bastiez Et ici l'une des premières interventions de leur gardien Pantelic La composition des deux équipes Après cette longue ouverture de l'arrière droit Mosa Ballon arrêté par Capone L'arrière gauche de l'équipe de l'Atletico de Madrid Je vous donne immédiatement ces deux formations Rodri dans les buts Arrière numéro 2 Melo Numéro 5 Ovejero Numéro 6 Iglesias Numéro 3 Capone En milieu de terrain Adelardo le 4 et Benegas le 9 Attaquant Uffarte numéro 7 Salcedo numéro 8 Irou Retta numéro 10 Un sérieux client Et Alberto numéro 11 Les deux équipes pas de problème pour les reconnaître Les Bastiez portent une culotte blanche Ils attaquent ici par Mosa Qui va remettre en jeu La formation Bastiez Pantelic dans les buts Que voici Qui était près de son camarade Savkovic Qui va dégager très loin A l'arrière Mosa, Loukini, Savkovic et Tozy En milieu terrain Boda, Lenoir Et attaquant de droite à gauche Cagnon, Félix, Papy et Jordani Les remplaçants de cette formation Bastiez Voici Papy qui était la saison dernière le 12ème homme de cette équipe de Bastia Cagnon dans ses oeuvres Qui porte le numéro 11 Alors que Jordani Lui porte le numéro 7 Oufart est l'un des meilleurs éléments de cette équipe madrilène Qui a tout de même de sérieuses références Ils furent la saison dernière demi-finalistes de Coupe d'Europe Ils comptent même une victoire sur Ajax A Madrid 1 but à 0 Ils avaient été battus lors du match retour 3 à 0 à Amsterdam Il y a quelques minutes Nous avons appris le forfait de celui qui devait porter le numéro 9 Louis, très bon joueur également Il souffrait d'une élongation Et il a été remplacé vraiment 10 à 15 minutes avant le coup d'envoi Par Benégas Pantelic Qui a l'habitude de ce genre de rencontres très importantes Je crois que l'équipe de Bastia va tenter le tout pour le tout Car évidemment les Bastia ne sont pas favoris ce soir Belle intervention du numéro 2 Melo qui est un arrière très offensif Attention à Oufart, excellent technicien Pantelic très avancé a facilement capté ce ballon Papy Qui a Cagnan à sa gauche Teusy juste devant lui Puis au centre Félix Marqué de très près par Iglesias L'autre numéro 6 C'est Boda Ancien joueur de Metz Qui opérait en défense Et qui ici occupe un poste au milieu de terrain Très bon temps pour jouer au football C'est je crois l'idéal pour les footballeurs des deux équipes Il fait peut-être un petit peu frais On attendait un peu plus de monde ce soir Environ 15 000 spectateurs Mais j'ai l'impression qu'il y en a à peine 10 000 ce soir Melo Position délié droit Je vous disais que cet arrière était très offensif Le danger peut venir de ce joueur Oufart Qui a ici complètement manqué son centre Certains téléspectateurs se demandent peut-être Pour quelles raisons ce match ne se dispute pas à Bastia Et bien tout simplement parce que le terrain de Bastia Est classé en catégorie B Une catégorie qui n'autorise pas le déroulement de matchs de coupe d'Europe Le noir Longue ouverture sur la droite Pour Giordani Bauda Et le premier ballon touché par le gardien Rodriguez Que l'on surnomme Rodri Bon gardien Excellent sur sa ligne Mais qui n'est paraît-il pas parfait sur ses sorties C'est donc la deuxième fois que vous voyez cette équipe de Bastia en 3 mois Il pure, vous vous en souvenez, finaliste de la Coupe de France Tête de Cagnon Ballon dans les pieds de Bauda Bien joué Qui déborde sur la gauche Centre Un peu juste devant Rodri Qui bloque Bien placé Une belle offensive Bastia Alors que l'on joue depuis 7 minutes Elle marque toujours 0 à 0 entre les deux équipes Vous voyez que les Bastia abordent match à 100 à l'heure vraiment Papy Cagnon remis au centre Pour Luchini Qui est paraît-il très en forme en ce moment Papy contrôle Pousse son ballon un peu loin Bauda va arriver le premier Pour donner peut-être sur la droite Voilà qui est fait Monsieur Scott L'arbitre C'est celui qui est officier lors du match Marseille-Ajax à Marseille Et qui valut au Marseillais une suspension de leur terrain Salsé doit donner sur la droite Toujours en position délié droit Le numéro 2 Espagnol Mello Tosi Qui a Cagnon devant lui Passe pas assez appuyé Pour tromper Les Espagnols Ierureta Très bon joueur Ce numéro 10 de l'Atletico Bauda couvre beaucoup de terrain depuis le début de cette rencontre Et il ne faut pas que les Bastia perdent Beaucoup de ballons Car les contre-attaques madrilènes sont toujours extrêmement dangereuses Tosi Il avait les cheveux un peu plus longs lors de la finale de la Coupe de France Cagnon Belle remise sur Papy Le ballon n'est pas sorti Tosi Laisse jouer L'arbitre M. Scott a laissé jouer Mais il accorde ici un coup franc Au numéro 10 de Bastia Papy Qui a son défenseur Tosi juste à côté C'est peut-être Tosi qui va d'ailleurs tirer ce coup franc Dans la surface de réparation Je surveille Cagnon et Félix Qui est assez bon de la tête Cagnon grand rôle de la pointe rideau dessus C'est dommage Regardez cette action ralentie Très bon contrôle et tir du gauche Alors qu'il était en déséquilibre Il s'est complètement retourné Vous avez vu cette action ralentie Alors que l'on a abordé la dixième minute de jeu Les deux formations Atletico de Madrid A gauche Bastia A droite en culotte blanche Sont à égalité 0 à 0 Beaucoup de sang froid M. Boda Les Espagnols l'ont déclaré avant le match Qui était venu ici à Ajaccio Pour gagner Savkovic le grand Yougoslave Cagnon Qui a oublié le ballon au passage Il a été récupéré par Luchini Savkovic Très bon début de match De numéro 6 Bastia Boda Pirouretta Dans le rond central A donner à Benegas Et que les Espagnols Savent garder le ballon Alors Pirouretta était bien démarqué La passe était peut-être un peu forte Le Noir en position déliée gauche Vous savez que le Noir opère à Bastia En milieu de terrain Ce n'est pas son poste A Rennes la saison dernière Il avait marqué une quinzaine de buts En jouant à l'aile gauche Ou au poste d'avancante Du Farte Mauvaise passe du Farte Il y a quelques petites maladresses Des deux côtés Dommage que Jordan Il n'ait pu contrôler ce ballon Que lui avait donné Serge Le Noir Enfant Félix Qui est aux prises avec deux joueurs C'était évidemment difficile De se débarrasser de ces deux Espagnols Qui ne sont tout de même pas Les premiers venus Au Véjero Numéro 5 Et Iglesias le 6 Oufarte Luccini Qui est très très bon en ce moment Vous voyez que tout le jeu En ce début de match Passe par Boda Cagnon est revenu au centre Belle intervention de Le Noir Pour Cagnon Oh là là Accrochage de M. Cagnon Oui C'est bien vu M. l'arbitre L'équipe de l'Atlético de Madrid Est entraînée par un autrichien M. Merkel Alors que la formation de la siège Et vous le savez entraînée par Pierre Cahuzac Voici Rodri Bon gardien Et Pantelli Vous voyez que le ballon Va d'un camp à l'autre Assez rapidement Ballon récupéré par les Espagnols L'intermédiaire de Lely Gauche Alberto Qui a donné Salcedo Oh là là Le tir contré de justesse par Lucini Ah bien vu Ah Jordani Lorsque Jordani est dans un bon jour Je crois qu'il peut faire D'excellentes choses Extrêmement vif Bon technicien Et puis là aussi Une frappe de balle étonnante Belle remise de la tête Oh en pleine course Un tir de 25 mètres Et qui n'a pas du tout inquiété Pantelli Les remplaçants de l'équipe Bastiaise Sont ce soir Rossard Calmette Odoul Et le jeune Santucci Qui n'est pas encore junior Et qui a disputé Un match Avec les professionnels cette saison Il est entré en effet Entre ce joueur Une maladresse de Cagnon Vite rattrapée Par Lucini Félix Ah il faut jouer beaucoup plus vite Mello Vous voyez que Tezi se trouve Position d'arrière droit Il suivait en effet Le numéro 7 Pouffard Et qui se dépasse De plus sur le terrain Pas pire Les matchs obtenaient Le même résultat Que l'Olympique de Marseille Qui a, vous le savez Hier soir Battu la Juventus C'est vraiment un bel exploit Qu'ont accompli La formation de Mario Zatelli Et Koflinder Battre la Juventus 1 à 0 Alors qu'ils étaient privés De Scobla Action dangereuse Des Bastiers Contre-attaque Rapidement menée Par Salcedo Qui a donné sur la gauche Intervention Giordani Toujours Giordani Venite ici d'un coup franc Alors que nous en sommes A la 18ème Et 17ème minute de jeu Le noir a voulu contrôler Or le tir de loin Derrière le but Pierre Delucine Rodri 1m67 76 Qui a d'ailleurs été formé Au club de l'Atlético de Madrid Et a fait ses débuts Dans ce club En 1956 Bien joué Cagnard Bauda Oui Restriction Que sanctionne Monsieur Scott Giordani Un très bon tir Peut-être Papy va lui donner le ballon Voilà qui est fait Oh là là Bien placé Remarquablement tiré Mais Vous avez vu le sang-froid De Rodri Qui a su Vous revoyez au ralenti Ce tir Très appuyé A droite Le début De Rodri Nouvelle attaque Amorcée par Tosi L'arrière-gauche De Bastia Centre de Tosi Le public commence à vibrer Vous savez que ce match Est retransmis Dans toute la France Sauf en Corse Pour les raisons que vous connaissez Après les accords Entre la Fédération Française De Football Et l'OR J'ai l'impression que les Espagnols Se contenteraient d'un match nul Mais évidemment Nous aimerions avoir des buts ce soir Adelardo Adelardo L'international De l'équipe De l'Atletico de Madrid Il y a 5 internationaux Dans cette formation Oh que c'est bien joué Oh que c'est bien joué Très 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 joli Bien capté par Santelic Pierre de Benegas Il est coché à 18 mètres au début Cagnon a donné à Bauda Bauda n'était pas attaqué Alors il a avancé Il a voulu servir Marc Papy Marc Cagnon Qui fait je crois Aujourd'hui même Son 30e anniversaire Cagnon C'est un peu plus fort Et Papy récupérait ce ballon Petite accrochage Petite explication Entre Herouretta Numéro 10 De l'Atletico de Madrid Délicie d'arbitre Monsieur Chico Petite explication Entre Herouretta et Bauda Qui semble d'ailleurs Se comprendre Très bien Qu'est-ce qu'il y a Pantelic Donc c'est la deuxième saison A Bastia Possède un dégagement Assez précis Pantelic On attend beaucoup De Barc Cagnon Un contre Heureux Et Lenoir Revient au centre Pour tirer peut-être Cagnon Oui Oh là là Vraiment à 20 centimètres Regardez Le Noir Qui pousse son ballon Et Cagnon Tire très appuyé Et juste sur la gauche Des buts de Rodrigue Qui avait bien plongé Vraiment Vous avez vu Depuis le début de ce match Deux actions très dangereuses Un tir de Giordani Et puis ici Un tir de Cagnon Les deux ailiers Bastia qui sont très bons Depuis le début de la rencontre Encore Cagnon Un Félix Oui Félix A voulu centrer Et corner Félix L'ex-Lionnet Il y a deux ans Il discutait la finale De la Coupe de France Avec Lyon La saison dernière Avec Bastia Corner Tiré par Bauda Oh là là Cagnon a manqué la reprise Belle tête de Tozy Qui a servi sur la droite Le Noir Vous revoyez cette action Et Cagnon Qui manque vraiment sa reprise Il a manqué le ballon Carrément Alors qu'il était à 6 mètres 10 mètres peut-être Des buts de Rodrigue Il ne faut pas oublier Que les Espagnols Sont tout de même privés De deux très bons joueurs Garat Et L'un des meilleurs éléments De la formation madrilène Qui est blessé Depuis 15 jours Et puis Luis Qui a déclaré forfait Juste avant le coup d'envoi Il faut dire que les remplaçants Sont tout de même très valables Salcedo et Benegas Bien joué Bauda Vraiment excellent Depuis le début de ce match Il aurait peut-être dû remettre A gauche À Papy Qui était démarqué Contre-attaque D'angereuse attention Et Rureta Oufarté est à droite Et dans le trou Bantelic Le ballon n'est pas sorti Le juge de ligne Et l'arbitre Était bien placé Il y a deux anciens Rennes dans cette équipe De Bastia Mosa L'arrière droit Et puis Lenoir Est-ce qu'il y a deux anciens Est-ce qu'il y a deux ? Stav Kovic Qui monte souvent Lorsqu'il y a des corners Ou des coups francs Tout près de la surface de réparation Car il est très bon de la tête Ah une maladresse Il peut évidemment mieux qu'elle soit commise devant Que derrière Car cela Car les Espagnols évidemment Ne manquerait pas De telles occasions Bauda Papy Qui remet à son numéro 6 Irou Retta Adelardo maintenant Je pensais que les Espagnols Aborderait ce match Beaucoup plus vite Et vous voyez Très souvent Il se contente De garder le ballon Tozzi Ah là là Très mauvaise passe C'est l'arrière gauche De Bastia Alors je peux dire Qu'il était un peu pressé Par un joueur madrilène Benegas Les deux numéro 9 Était aux prises Benegas et Félix Capone a voulu donner Très loin devant A son hélier Alberto Qui n'était pas du tout En position d'hélier gauche Je peux dire Qu'il opère plutôt En milieu de terrain Les Espagnols Adoptent un système 4-3-3 Avec 4 défenseurs 3 joueurs en milieu de terrain Et puis 3 attaquants Le noir Voyez le public Ajaxien et Bastia Il y a de nombreux Supporters Bastia Qui sont venus Pour encourager Leur formation Ils ont effectué Le voyage en En car En train Ou en voiture Il y a tout de même Il y a tout de même 150 kilomètres Entre les deux villes Cagnon Cagnon Roderick Roderick Tire Tire au dessus Il y a tout de même Vous connaissez Maintenant vous commencez à connaître Les joueurs Bastia A une main Evidemment il a été battu Monsieur Iglesias Il a préféré mettre la main Pour intercepter le ballon Boda Petit ballon Bien joué pour Papy Mais L'arrière droit Melo est arrivé très très vite Il y a une petite colonie espagnole A Ajaccio Qui est venue assister A ce match Le noir a voulu remettre à Papy Tozy Papy Très bien joué Boda Qui est très rapide Boda car c'est un ancien ailié Mais là il a complètement manqué son centre C'est un joueur qui opère un peu A tous les postes Boda Que vous voyez revenir Il a débuté comme Ailié droit Je crois à Grenoble Il opérait comme Arrière gauche A Metz Et cette saison Pierre Cahuzac Lui confie un poste De milieu de terrain Il faut dire que C'est ce qui manque A la formation de Bastia Un milieu de terrain Après le départ de Franceschetti Et de D'Ogliani Pirou Retta A donner à Melo Oufarte Attention Oufarte Marqué par Stavkovic Qui a dégagé en touche Alors que nous en sommes à 32 minutes de jeu maintenant Les deux équipes sont toujours à égalité 0 à 0 Et les actions les plus dangereuses Ont été amorcées par Les Bastia Attention Je crois que pour se qualifier Il faudrait au moins Deux buts d'écart A l'équipe de Bastia Mais évidemment Battre l'Atletico de Madrid Par 2 à 0 Ce serait une Très brillante performance Virou Retta Qui part à gauche Qui a poussé son ballon Un peu loin Bien joué Tozzi Cagnon Cagnon Oui Petite talonnade Et il remet en retrait Tozzi Oui faute D'Iglésias Le numéro 6 Sur Marc Cagnon Viennez vous le savez En Nouvelle Calédonie Qui a fait les beaux jours Il y a plusieurs années De l'équipe de France Amateur Dugazélec également Avec qui il a remporté Plusieurs titres De champion de France Et qui est vraiment Très très bon Depuis qu'il le perd A Bastia Toujours Giordani Vous voyez près du ballon Les deux héliés Cagnon numéro 11 Giordani Directement Papi Mais juste au dessus Vous aviez vu le mur Vous voyez ce tir Un mètre au dessus De la cage De Rodri Mais l'eau Ballon est sorti Oui Remise en jeu Pour les Espagnols Vous voyez que Cagnon Est venu aider Ses camarades de la défense Iglesias Pour Ovejero Numéro 5 Adelardo Qui était complètement démarqué Luchini Marc Ah qui passe quand même Attention c'est dangereux C'est très dangereux Cette action De l'Astético de Madrid De Noir Tire de Noir 35ème minute de jeu Toujours 0 à 0 Entre l'Astético de Madrid Et Bastia Match de la coupe Des vainqueurs de coupe C'est une belle histoire Pour cette formation bastiaise Qui il y a 10 ans Était vraiment Un tout petit club Et en grand plan Marc Cagnon Cette équipe de Bastia Qui a abordé le professionnalisme En 1965 Il y a à peine 7 ans Et qui aujourd'hui Dispute Une coupe d'Europe Le Noir Et Giordani devant lui Giordani a donné A Serge Le Noir Oh il a voulu remettre Au centre Félix Et la position d'Alberto Très en retrait Très replié Boda Luchini Boda Luchini J'ai l'impression Le Noir Qui a dû prendre un mauvais coup En voulant faire une tête L'arbitre Jules Philippi Un des dirigeants de l'équipe de Bastia Tous les dirigeants sont bien sûr présents ce soir à Ajaccio Boda Adelardo Encore 7 minutes avant la mi-temps Salcedo Bien joué de la part de Boda Qui a été un petit peu fauché Et Koufran très vite joué Papy Bien servi Cagnon Revient un petit peu au centre Petite talonnade Il a voulu remettre Tout doucement Oh là là Le pied en avant de Félix C'est ce que reproche en ce moment Nous allons revoir l'action Vous voyez un petit coup de pied De Cagnon Et Félix arrive très vite Vous voyez un pied juste devant le gardien En effet il y avait une faute Du numéro 9 Je veux dire que Félix jouait le ballon Mais lorsque le gardien a plongé C'était tout de même une action assez dangereuse Turner pour Bastia C'est un joueur bastier qui s'est aidé du coude Félix en l'occurrence Et monsieur Chocot Chocot Décorne un Souffrant A l'équipe madrilène Le jeu s'est un petit peu calmé depuis Quelques minutes Quelques minutes Tozzi A voulu servir Boda Ou Cagnon Le ballon récupéré Par les Espagnols Ou Farte Qui a un seul joueur espagnol Le ballon d'avoir lu hors jeu Oui Oui il signalait hors jeu Au départ du ballon Il y avait hors jeu Pas de problème Le juge de ligne n'a pas hésité A lever son drapeau Boda Papy On dit de Papy Qu'il ne tient pas les demi-temps Mais J'ai l'impression que ce soir Il est dans un bon jour Il a tout de même De très grosses qualités Un bon footballeur Il y avait Félix et Giordani Pour récupérer ce centre De Tozzi Vous voyez que le gardien Rodrin Se presse C'est de bonne guerre bien sûr Alors que Il reste 4 minutes à jouer Avant que M. Schkot Ne siffle La fin de cette première période Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de temps Il y a très gros Sous-titrage ST' 501 L'ESOL wir La fin de cette première période La fin de cette première période Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tozy de la tête Un mauvais dégagement Ballon qui va sortir et que va remettre en jeu Numéro 10 Bastier Papy Le noir Tozy Papy est en position déliée gauche Oui Ah il a du mal avec Son garde du corps Bauda Tente de déborder Ah oui Bousculet Papy Cagnon Félix dans la surface de réparation Et puis Giordani également Qui est arrivé trop tard pour intercepter cette balle Dégagé de la tête maintenant par Savkovic Le noir Giordani Prise avec deux joueurs espagnols Difficile d'avoir le dernier mot Salcedo Salcedo Qui accélère Ah belle intervention De Tozy Qui suit Oufarte Vraiment comme son nom Cagnon De là que peut venir le danger peut-être De là que peut venir le danger peut-être Centre de Cagnon Corner Oui Il y a un joueur madrilène Qui semble toucher Il a dû se faire mal tout seul Parce que Il n'y avait aucun joueur de Bastia près de lui Vous savez que Marcel Domingo a été l'entraîneur de l'Atletico de Madrid Pendant deux saisons Marcel Domingo est maintenant Entraîneur de Malaga Vous voyez l'action Cagnon Position délier gauche Qui centre Et c'est en sautant Et en déviant le ballon C'est l'impression que Qu'il s'est fait mal Iglesias Tire de Giordani Qui récupère Le ballon Boda Petit crochet de Boda Bien vu centre de Boda Sur la droite Ah il y a un défenseur bien placé Oh la reprise De Mosa à l'arrière droit Qui était monté vraiment au 18 mètres Les joueurs étrangers ne sont pas autorisés en Espagne Sauf Les étrangers d'origine espagnole On s'est là depuis deux ans Mais il est question D'autoriser la venue d'un étranger à partir de la saison prochaine Ce n'est pas encore fait Les clubs paraît-il se battre pour faire admettre Et l'arbitre siffle à l'instant Après 45 minutes exactement La fin de cette première période Qui se termine sur un score nul De 0 à 0 Après une première mi-temps Il faut bien le dire à l'avantage de Bastia Il a eu trois occasions très nettes pour les Bastia Alors que les Madrilènes n'ont pas été très souvent en position de tir Ils se sont, j'ai l'impression, contentés d'assurer un match nul En cette première période Je vais essayer de rejoindre Quelques dirigeants de Bastia Et puis peut-être Marius Trezor Pour essayer d'avoir leurs impressions Après cette première mi-temps Je vous retrouve dans quelques secondes Sur la pelouse Je vous retrouve dans quelques secondes ... 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